Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 3 du concours d'entrée CAFOB 2017. Voici l'énoncé. Exercice numéro 3. Le plan est rapporté au repère orthonormé OIJ, l'unité de longueur et le centimètre. Question 1. Placer dans le repère OIJ les points A de coordonnée moins 4, 5, B de coordonnée 2, moins 3 et C de coordonnée moins 1, 6. Question 2. Justifier que le triangle ABC est rectangle et préciser le sommet de l'angle droit. Question 3. On considère la fonction affine F telle que F de moins 4 est égale à 5 et F de moins 1 est égale à 6. Question 3a. Déterminer les nombres réels A et B tels que pour tout nombre réel X, F de X est égale à A de X plus B. Question 3b. Construire la représentation graphique de F telle que pour tout nombre réel X, F de X est égale à A de X plus B. Question 3b. Alors ici on va utiliser Jogébra pour placer ces points A de coordonnée moins 4, 5, B de coordonnée 2, moins 3, C de coordonnée moins 1, 6. Donc A de coordonnée moins 4, 5, B de coordonnée 2, moins 3, 2, moins 3, et C de coordonnée moins 1, 6. Donc on va tracer le triangle ABC, et on va pouvoir mettre cette figure sur le logiciel. Alors avant d'aborder les questions suivantes, comment tracer le point A de coordonnée moins 4, 5 ? On se place donc sur le centre, on va en axe des abscisses, on regarde moins 4, on se déplace donc verticalement, et ensuite sur l'axe des coordonnées on a 5, donc on regarde moins 4 ici et 5 là, donc l'intersection, c'est le point A de même. B, 2 et moins 3, 2, moins 3, et ici C, moins 1, 6. Donc voici la figure, voici la figure, alors on remarque que le triangle semble rectangle en C, et on va le démontrer. Donc question numéro 2, donc on va justifier que le triangle est rectangle en C, donc on a rappelé les coordonnées des points, alors s'il est rectangle en C, donc d'après le théorème de Pythagore, il va vérifier ABO, donc AC² plus BC² égale à AB². Alors on va calculer AC², ensuite BC², et ensuite AB², et ensuite on va voir la somme AC² plus BC², et on va montrer que c'est égal à AB². AC², donc AC² va être égal à, donc c'est, XC moins XA, moins 1 plus 4, moins 1 plus 4², plus 6 moins 5, 6 moins 5², donc 3², donc 3² plus 1 plus 1, donc ça va être égal à 10. Ensuite, XC moins XB, donc moins 1 moins 2², plus YC moins YB², 6 plus 3², donc moins 3² plus 9², donc moins 3², donc moins 3², donc c'est 3², donc c'est 9, plus 81, 9 plus 80 est égal à 90. AB² est égal à 2, moins 4, donc plus 4², plus, moins 3, moins 5, moins 3, moins 5², 6², plus, moins 8². Donc 6², donc 6², 36, plus, moins 8², donc 8², 64, est égal à 100. Alors, AC² plus BC², et bien c'est égal à 10, plus 90, c'est égal à 100. AB² est égal à 100. Donc, on a bien AC² plus BC², c'est égal à AB², donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. ABC est un triangle rectangle en C. A aussi, on va déterminer les fonctions affines. F de X est égal à AX plus B, tel que F de moins 4 est égal à 5, et F de moins 1 est égal à 6. Donc ici, pour trouver A, on fait 6, moins 5, sur, moins 1, moins 4, donc 1, sur, moins 1, plus 4, moins 1, plus 4, c'est 3, donc 1 tiers. Donc A est égal à 1 tiers, et ensuite pour avoir B, on remplace une valeur de X, n'importe laquelle, par exemple, moins 1. Donc F de moins 1, donc ça va être 6, est égal à 1 tiers fois moins 1, plus B. Donc B est égal à 6, moins 1 tiers, 6 plus 1 tiers, on peut le mettre au même dénominateur, 18 tiers plus 1 tiers, donc c'est égal à 19 tiers. Donc la fonction en question, c'est F de X, c'est égal à 1 tiers de X, plus 19 tiers. On va pouvoir tracer cette fonction. Donc F de X est égal à 1 tiers de X, plus 19 tiers. 1 tiers fois X, plus 19 tiers. Et on remarque que cette fonction, c'est la courbe représentative de cette fonction, c'est la droite à C. Donc voilà la figure. Donc on remarque que F de X est égal à 1 tiers de X plus 19 tiers. La courbe représentative de cette fonction est la droite à C. Et bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous êtes tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB20. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501